Le dix, un brin régressif, notamment au contact des passages boueux et pour cela ils dépensent de l'argent. 60 euros l'engagement individuel. Les 4000 participants à cette ruée des Fada en Pays de la Loire courent en équipes de familles, d'entreprises, de voisins. Très important le concours. On est une bande de copines, on est 10 et c'est un peu la folie de la course, les obstacles. On est là pour s'amuser. Le sport non c'est pas trop mon truc, après on essaye de le faire avec et puis on verra bien. C'est pour ça que vous êtes là parce que le sport c'est pas votre truc ? C'est ça. Faire la ruée des Fada déguisé qui plus est permet de se lâcher. La performance, l'esthétique, on oublie. Le concept britannique au départ avait des relents militaires, aujourd'hui on parle davantage de fun. Aujourd'hui on consomme le sport, les gens ils font plus les entraînements tous les mercredis avec le match le samedi, ça se fait de moins en moins. On consomme le sport comme le cinéma ou autre chose. Donc il y a encore de beaux jours pour les fun races, que ce soit les courses à obstacles, les courses de couleurs et d'autres concepts qui vont peut-être sortir bientôt. Avec des bénéfices proches des 20% du chiffre d'affaires, le domaine d'activité affiche une rentabilité enviable. La petite entreprise de la ruée des Fada emploie 7 salariés à plein temps et organise une dizaine de courses par an depuis 5 ans. Ceux-là, les participants s'en fichent un peu. Si on roulait dans la boue, on s'en est mis plein la tête, c'est extra. Parfait, une bonne journée. Il ne faut pas se poser plus de questions quand on fait la ruée des Fada ? Ah non, il ne faut pas se poser de questions du tout, il faut y aller tout droit. Tout droit, tout droit. Et si vous voulez savoir qui a remporté l'édition 2019 de la ruée des Fada en Pays de la Loire, c'est que vous n'avez rien compris au concept. Il n'y a que des têtes de vainqueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada